Comment créer un site internet ? Déjà, il faut être bien sûr de, est-ce qu'on veut un site vitrine ? Est-ce qu'on veut un site pour de la conversion ? Est-ce qu'on veut un site de portfolio ? Ça dépend un peu de là où on veut aller. Admettons qu'on part du principe que ça soit pour un portfolio, parce que ça peut arriver. Il faut simplement se dire que, déjà, on peut d'abord faire ce qui s'appelle le flow d'utilisateur, le parcours d'utilisateur. Quel est le but du site via ce flow ? Est-ce que c'est un contact ? Est-ce que c'est acheter quelque chose, une formation ? Est-ce que c'est... Donc voilà, il faut bien réfléchir à ça. Déjà, en fonction de ça, ça nous permet de définir les call to action principales du site. Est-ce que c'est contact ? Est-ce que c'est acheté ? Est-ce que c'est tout ça ? Donc à partir de là, déjà, ça structure un petit peu comment vont être agencées les pages. Une fois qu'on sait à peu près quelles pages on souhaite mettre dans notre site, là, on peut utiliser Miro, on peut utiliser Figma Jam, on peut utiliser plein d'outils qui permettent de faire des wireframes. Une fois qu'on a les wireframes, ensuite, on passe au design pur. Moi, je recommande Figma parce que c'est le meilleur logiciel. On fait le design. Une fois qu'on a fait le design, après, soit on passe par un développeur pour nous développer, soit après, il y a plein d'autres solutions. En ce moment, moi, j'adore Framer. C'est une plateforme qui permet de développer, sans connaissance de code, des sites web très simplement, des petits sites. C'est vraiment des sites de portfolio, vitrine, des gros sites de conversion qu'il faut éviter. Mais des petits sites, ça marcherait très bien. On peut animer facilement, c'est très beau. L'interface est très belle. Et franchement, c'est top. Du coup, pour créer un bon site Internet, l'idée, c'est d'abord de savoir l'objectif. C'est quoi ton objectif derrière ? C'est de faire du lead, c'est plutôt de montrer des pages d'expertise, ce genre de choses. Après, je pense que c'est bien de différencier site vitrine, un peu B2B en mode, ou même non, juste de présenter tes services, on va dire plus de services, et un site e-commerce de produits. Est-ce que tu aurais des CMS, justement pour les gens qui voudraient créer un site Internet, sur les sites vitrines, par exemple, et sur les sites e-commerce ? Sur les sites vitrines, pour moi, le meilleur CMS, c'est Prismic. Il y a Webflow aussi, il y en a beaucoup qui me le demandent. Webflow est très bien, mais il va avoir des limites au bout d'un moment, si le site devient assez lourd, s'il y a beaucoup de pages, notamment s'il y a des sujets sur du SEO, et il y a besoin de faire énormément de contenu, etc. Il y a un moment, il y a une limite avec Webflow, mais ça reste quand même un outil qui est très puissant. Et de l'autre côté, il y a Prismic, qui est un peu plus haut de gamme, qui est mieux fait, qui est plus joli, qui est très simple d'utilisation, et nous, on recommande vraiment Prismic chez nous. Et alors ça, c'est pour du site vitrine, et pour des sites e-commerce. Ouais, tu peux faire sur les deux, tu peux faire du e-commerce, mais sinon, il y a Shopify, on peut créer des thèmes sur Shopify. Moi, je pense que, alors moi, je suis un peu old school, j'ai recommandé WordPress sur les sites vitrines, assez classique, si tu veux créer ton blog, tu t'achètes un thème sur Theme Forest, très sympa, et c'est assez facilement administrable, je trouve. Et puis après, sur le e-commerce, moi, je recommande WebPrestaShop, Shopify, mais du coup, pour créer un site internet, aujourd'hui, c'est assez facile, je trouve, avec les différents CMS. Maintenant, mettre une petite couche de design, et acheter un thème à la base, plutôt que de se lancer comme ça, je dirais que c'est un peu la base, pour créer un bon site internet. Oui, c'est sûr. Il y a aussi des très belles templates, qui sont sur, même PrestaShop, du WordPress, tu parles du WordPress, ça marche très très bien, on a des très très belles. Moi, j'aurais tendance à presque acheter, mettre vraiment un montant, il y en a qui sont à 50, 100 euros, qui sont très très belles, qu'on peut acheter, et que du coup, ça fait vraiment le taf en termes de branding, et du coup, après, il n'y a plus qu'à mettre le contenu dans les pages. En vrai, je pense que tu achètes un bon template, tu pars avec un WordPress, combien tu peux t'en tirer, tu penses vraiment, pour quelqu'un qui veut créer un site internet comme ça, assez simple et basique, combien ça peut coûter un thème, par exemple sur Theme Forest, pour créer un WordPress, et combien payer un développeur pour te faire une journée ou deux d'intégration et t'aider à t'enborder sur la plateforme. En gros, pour créer un site internet, comment ça peut te coûter ? Si tu prends une template, la template va être entre 50 et 100 euros, il y a des très premium à 100 ou 200, il y a même un peu plus cher. Il y en a même à 30 euros, des templates. Oui, bien sûr, il y en a aussi à 30. Mais entre 30 et 100 euros, il y a un peu de tout, qui sont très très bien. Et ensuite, s'il y a vraiment besoin de customisation, on peut le faire seul. WordPress, ça permet aussi de faire, il y a beaucoup de thèmes qui permettent de drag and drop des sections assez facilement. Mais si c'est un peu difficile ou la personne a du mal avec l'outil pour X raisons et il veut faire appel à un dev, un dev sur deux jours, un bon dev, c'est entre 400 et 700 euros la journée en free. Donc à 1500 euros maximum, tu as un site correct. Oui, ça c'est, et même pour beaucoup, tu peux faire, en fait, si tu prends un développeur par exemple à 300 euros la journée, tu fais sur deux jours 600 euros avec un thème à 50 euros. Enfin voilà, pour moins 1000 euros, tu peux t'en sortir avec ton site internet ou sur lequel tu as la main. Après, pour créer un bon site, il faut aussi faire tout son contenu. Donc c'est ça le plus complexe, trouver le plus long, trouver les bonnes images, trouver les bonnes images. Ça c'est aussi important. Avoir un logo. Avoir un logo aussi, mine de rien. Moi, il y a un truc que je recommande quand tu crées ton site internet qui s'appelle Logo Tournament, je ne sais pas si tu connais. Ouais. Tu fais ton brief et genre, il y a 1000 designers qui se battent dans un premier round, tu n'en gardes que 5 et il y a une deuxième phase et après, il y a deux finalistes. Ou alors c'est un concurrent, mais il y a 1000 et un logos, non ? C'est peut-être un concurrent, je pense, ouais. Mais en tout cas, pour trouver son logo, je trouve ça pas mal avant de le mettre sur le site internet. Mais finalement, avec tous les outils, tu peux te retrouver... Ouais, moi je pense entre 500 et 1500 euros en fonction du côté haut de gamme qu'on souhaite de son site. Oui, il y a possibilité d'avoir un truc vraiment quali. Si on devait garder deux plateformes pour terminer sur un site vitrine et sur un site e-commerce, tu garderais quoi comme les deux CMS sur lesquels les gens devraient se lancer s'ils créent leur site ? Moi, je dirais Webflow et et Shopify. Webflow pour la partie site vitrine et Shopify pour l'e-commerce ? Moi, sur la partie site vitrine, je rajouterais WordPress fortement parce que je trouve que c'est un basique. Et t'as dit PrestaShop ? Non, j'ai dit Shopify. PrestaShop, pas mal aussi, je trouve. Oui, c'est bien. On e-commerce, Shopify, PrestaShop. Et pour un blog, honnêtement, WordPress, ça fait grave le taf. Après, Webflow, l'avantage, c'est que je trouve en termes de design, c'est un peu plus moderne. Oui, il y a moins de développeurs, c'est un peu plus technique, je pense. C'est légèrement plus technique, mais par contre... Oui, mais t'as un peu plus la main. Quand tu connais un petit peu le design, le dev, t'as beaucoup plus la main sur Webflow que sur WordPress. Webflow... Donc,